Bonjour Eric, merci de m'accueillir pour ton interview par rapport à ton livre qui s'appelle Survivre pour elle, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Eric, Eric Blanc, réalisateur indépendant et puis récemment, il y a deux années, je viens de sortir mon premier roman, sinon à la base on est du cinéma. D'accord, quel est le titre de ton roman, quel est son sujet et peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors il s'appelle Survivre pour elle, c'est une fille atteinte de la maladie de Kabuki qui est une maladie génétique et c'est un père qui est boxeur et qui va lutter pour la survie de sa fille et puis après ça se liera, il faut l'acheter. Tu parles de maladie, il y a des choses vraies, je parle un peu de ta vie personnelle, je veux dire il y a des choses... Oui, toute la maladie, en fait ma soeur a été la deuxième atteinte dans les années 90 de ce syndrome et puis maintenant il y a énormément d'enfants qui sont atteints de ça et ma soeur fait partie justement des enfants touchés par cette maladie et qui j'ai voulu mélanger la boxe et la maladie à travers le combat parce que que tu sois sur un ring ou sur un écrit sur ça, ce sera la même chose. Donc c'est un livre un peu, comment dire, c'est un livre de témoignage en même temps avec une fiction par rapport à la boxe. Donc voilà, on peut mélanger toutes ces choses-là parce que la boxe ça fait partie un peu de mon éducation, la maladie a joué un rôle très important dans notre éducation, on n'a pas eu tout ce qui était le plus facile à vivre et tout est mis dedans mais bon avec du fantastique quand même parce que tout n'est pas pour nos premiers degrés non plus. Je vois que ton livre par contre n'est pas édité par une maison d'édition, c'était un choix personnel, as-tu présenté ton livre à des maisons d'édition, comment se fait-il qu'il soit parti en auto-édition ? A la base c'était un court-métrage, donc c'était même pas un roman, donc je n'avais même pas l'idée de postuler à quoi que ce soit, c'est en discutant avec certains potes qui sont déjà du milieu, qui avaient déjà sorti des romans qui m'ont dit que c'était mieux pour moi de faire plus comme ci ou comme ça, donc après j'ai décidé de faire ma propre boîte moi-même, une de plus, une de moins, de toute façon dans le cinéma ou autre, c'était la même chose. Et l'histoire de ce projet de livre en film, c'est toujours d'actualité ou c'est vraiment pour maintenant fermer sur un livre ? Non, il reviendra d'actualité, après le scénario il est là, il y a des gens qui ont été contactés, après comme on le sait, dans ce milieu-là les gens ils promettent beaucoup de choses et puis on ne voit pas grand-chose, donc pour l'instant je préfère faire des petits projets comme on c'est petit, puis peut-être qu'un jour on le financera nous-mêmes et puis on se démerde comme on peut. Pas de production pour l'instant, je sais que j'ai des contacts, mais c'est mieux de ne pas en parler. Si tu devais conseiller ce livre à quelqu'un, tu dirais quoi pour qu'il ait l'envie de l'acheter et de le lire ? Comme un peu maintenant, je ne suis pas à l'aise et je ne vendrais peut-être jamais pour vendre, mais juste parce qu'il y a comme une partie qui est reversée pour l'hôpital de Necker et les enfants malades, c'est tout, je ne demande pas à le faire pour moi, je vis bien, je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est simplement pour les enfants. C'est tout, on en fait peu aujourd'hui entre nous, humains, mais voilà, je pense que ça peut le faire comme ça. Un autre livre en préparation ou celui-ci sera juste un livre unique ? Non, 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 il y en aura d'autres, mais pour l'instant, avec mes associés et autres, on est plus sur des gros projets ou des petits projets qui sont activés avec tout ce qui est des partenariats avec YouTube et puis d'autres productions, partenaires, sponsors. J'ai plus envie de m'activer sur un très très bon film qui sera bien ficelé et enregistré avec une production américaine plutôt que de m'aventurer sur un autre livre, même si j'en ai déjà écrit deux en stand-by, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse, la réalisation, c'est mieux. Donc, tu disais que tu avais quand même deux projets de livres qui étaient de côté, tu peux nous en parler un peu plus ? C'est quoi ? Fiction, réalité, thriller ? Dans quel domaine seront tes deux prochains livres ? Le premier, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, à travers un couple, ce que j'avais un peu connu de mon arrière-grand-mère, où j'aimerais me mettre en avant de ce qu'elle a vécu. Et le deuxième, l'info parano qui n'a strictement rien à voir avec ça, où on peut passer de toute l'actualité de ce qui se passe dans le cinéma avant le mouvement MeToo, qui ne semble pas forcément, pas toujours intéressant pour tout le monde. Nous, ça a été fait bien avant, je pense qu'on balance beaucoup de choses qui sont encore réelles aujourd'hui, qu'il a mes télé, où le service MeToo ne dit pas tout. Donc j'essaie de vraiment le mettre, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour le sortir, donc je préfère attendre et m'aventurer ailleurs. D'accord, donc tu es plus dans un créneau littéraire et artistique, plus d'actualité, plus de fiction, imaginaire. Ah ouais, moi, que ce soit dans le cinéma, ou pour mon imagination tout court, j'ai toujours aimé être au plus proche de la réalité, même pour les films d'horreur, j'essaie toujours d'être dans un survivor, donc ça peut être, merde, ça peut nous arriver demain, en fait. Je n'aime pas trop les films fantastiques, ou faux, 36 millions de fonds verts et tout ça, ce n'est pas mon truc. J'aime bien le plus proche de la réalité, comme pour l'écriture. En gros. Très bien. Peux-tu nous montrer ton livre un peu à tout le monde pour qu'on puisse voir un peu, et peux-tu nous lire une petite partie de ton livre, soit le résumé, ou quelques pages, un peu pour vraiment... Une page que tu tiens au hasard, n'importe quel endroit de ton livre, n'importe quel chapitre. T'as arrêté de me le demander avant, ça. Je pense que la première fois, j'ai de la mieux. Bonjour, je m'appelle Casey. Peut-être est-ce un bon moment pour m'appeler ou me rappeler de moi. Hier soir, j'ai entendu mon papa dire que j'étais prêt à le rejoindre, chez les gens. Je crois que c'est la phrase qu'utilisent les adultes pour me dire que je suis morte. Ils sont là et pas là. Derrière vous, regardez, les adultes se cachent, et les images aussi. Mais après tout, est-ce vrai ? Maintenant, je vais vous expliquer mon histoire. Voilà, en gros, après... Après, ça sera au lecteur de le découvrir. Oui, exactement, et puis après, de toute façon, au niveau lecture, je ne sais pas lire. D'accord, donc tu sais écrire, mais tu ne sais pas lire. Voilà, exactement. Pour avoir le bouquin, si ça nous intéresse, comment on fait ? On peut te contacter, est-ce que ton livre est disponible sur Amazon ? Est-ce qu'on peut le trouver en librairie ? Comment peut-on faire pour avoir ce livre ? Est-ce que tu fais des séances du livre ? Est-ce que tu fais des séances dédicaces ? Des choses comme ça ? Non, pas encore, pas encore. Pas trop mon style non plus de se mettre en avant là-dessus sur des scènes ou autre. Mais juste sur la page Internet, tout ce qui est des sites de vente. Il doit y en avoir encore. Après, sinon, je fais des éditions à la famille Blanc, là où j'ai créé la mienne. Et les pages Facebook et tout ça, me contacter directement. Puis, tu colles un étiquette à la fin de ta vidéo et tu as mon petit logo. Vous cliquez dessus et vous l'achetez. Merci à toi et bon courage pour la suite, c'est pas con comme idée. Merci, à la prochaine. 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 Merci, à la prochaine.